Deuxième lecture à l'Assemblée pour la loi Macron et deuxième recours au 49.3 pour faire adopter le texte. Un choix que ne regrette pas le ministre de l'Économie. Il y a un moment où le débat perpétuel est aussi le symptôme d'une volonté de ne pas avancer. Et donc ce 49.3 vient simplement marquer la volonté du gouvernement après de nombreux débats substantiels de dire maintenant il faut avancer, il faut le traduire en actes. Un choix d'efficacité comme l'a justifié Manuel Valls pour accélérer le rythme des réformes. Mais qu'en pensent les Français ? Selon notre sondage élabe l'opinion en direct, l'utilisation du 49.3 par le Premier ministre est vécue comme un passage en force. Pour 68% des personnes interrogées, Manuel Valls a eu tort, il a empêché le Parlement de débattre et de jouer son rôle. Chez les sympathisants de gauche en revanche, on soutient le Premier ministre dans ce choix. Seuls 45% estiment qu'il a eu tort de faire jouer le 49.3. Sans surprise, près de 8 sympathisants de droite sur 10 désapprouvent la décision de Manuel Valls.